Ces assises, qui ont duré du 13 au 16 février à Libreville, avaient pour objectif de redynamiser les filières cacao-café. Face aux difficultés qui ont impacté durablement le secteur agricole depuis trois décennies, les échanges issus des ateliers, productions et commercialisations ont accroché de nombreuses recommandations. Encadrer le planteur de la récolte au séchage par des spécialistes, mettre en place de bonnes pratiques culturales. Encadrer le producteur dans les opérations de fermentation, de séchage par les agents de la Kesta. Conscient des défis majeurs, les planteurs et autres producteurs de structures cacao-café restent convaincus que ces assises pourront booster l'économie gabonaise. Le planteur du Gabon aimerait vivre du fruit de son travail. Il aimerait se loger, se nourrir, se soigner et prendre soin de sa famille à partir du revenu de son travail. Les recommandations issues des travaux n'étant que de la théorie, il est donc nécessaire d'implicer une nouvelle dynamique afin de changer la donne. Que toutes les administrations, toutes les institutions se remettent en cause et que l'on refonde nos façons de faire. C'est dans cette perspective que nous nous sommes inscrits au niveau de cet atelier. Et je pense que tout ce qui a été retenu au jour d'aujourd'hui va constituer un canova et un outil de base pour pouvoir impulser un véritable travail à venir. Des réformes structurelles sont donc attendues au sortir de cet atelier national organisé par la CESTAB. Le Gabon exportateur de cacao et de café devrait se tourner vers l'industrialisation de ce secteur afin de capter une proportion plus accrue de la valeur ajoutée.